Trésoriers généraux, payeurs des districts, inspecteurs, vérificateurs principaux et comptables généraux du Trésor, tous en leur qualité de gestionnaire des finances de l'État, planchent depuis ce matin sur le nouveau cadre harmonisé des dépenses publiques. Une disposition de l'UOMOA qui fait obligation aux États membres d'appliquer de nouvelles règles dans l'élaboration, le suivi et l'exécution de leur budget national. Une rencontre d'intérêts animée par la direction générale du budget et qui va permettre aux agents d'exécution des dépenses de l'État d'avoir une haute idée de leur rôle. On essaie toujours d'améliorer, de créer des systèmes, de mettre en place des réformes, des mécanismes pour que les bénéficiaires sentent l'effort que l'État consente pour eux. En tant qu'administrateur des crédits, cette nouvelle approche budgétaire doit leur permettre de préparer leur budget selon les décisions prévues par les dispositifs de l'UOMOA. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté ses collaborateurs à tirer le meilleur profit de cette rencontre. Adam Anconé les engage aussi à œuvrer pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. A l'ouverture des travaux, le directeur du cabinet du ministère auprès du premier ministre chargé de l'économie des finances a rappelé les attentes du gouvernement. Désormais, le budget doit mettre en avant non seulement les moyens liés à l'activité des pouvoirs publics, mais également justifier la répartition des allocations par rapport à la réalisation d'objectifs définis par chaque dépense budgétaire. Il doit donc amener toutes les administrations publiques à réformer la performance de leurs organisations et leur mode de fonctionnement. C'est en 2009 que le conseil des ministres de l'UOMOA a adopté les directives relatives au code de transparence dans la gestion des dépenses publiques et aux lois de finances publiques. La Côte d'Ivoire, pour sa part, aura attendu cinq ans pour introduire ses dispositions dans sa législation.